...avec ce qu'on pourrait appeler la ruée vers Mars. Il y a un peu moins de deux semaines, l'Inde lançait son premier engin vers la planète rouge. Et aujourd'hui, il y a un peu plus d'une heure, la NASA envoyait une nouvelle sonde vers Mars avec cette fusée ici à Cap Canaveral. Bref, on s'y bouscule. Bonsoir David Lefort, ça devient quasiment un embouteillage. Bonsoir, oui, on pourrait penser à cela parce qu'il y a deux missions en l'espace de 15 jours, mais ça fait 50 ans que ça nous fascine. 64, c'est le premier survol de l'atmosphère martienne par une sonde américaine. 75 pour ce cliché de Viking 2. Entre-temps, il faut le rappeler pour la petite histoire, ce sont les Russes qui se sont posés les premiers sur Mars. C'était en 71 et chacune de ces missions a eu pour objet, en tout cas, d'identifier des formes anciennes ou plus récentes de vives sur Mars. Combien de temps mettra la sonde qu'on vient de voir partir pour arriver aux abords de Mars ? Alors si tout se passe bien, c'est toujours une donnée dix mois. Parce que regardez, les deux astres sont distants de 400 millions de kilomètres jusqu'à 56 millions de kilomètres. C'est la configuration actuelle, c'est dis-moi pourquoi cette variation, vous le savez, chacune des planètes de notre système solaire a une orbite elliptique, donc forcément est plus ou moins éloignée de l'autre. Regardez d'ailleurs schématiquement comment s'organise notre système solaire. Nous avons le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et puis Mars. Et pour vous donner une idée schématique, j'en conviens, de la distance de Mars et de la Terre, ceci figure la Terre, cette petite pomme, plus petite parce que Mars est plus petite, cette clémentine. Et bien imaginez qu'à cette échelle, ces deux fruits sont distants de 320 mètres. 320 mètres à cette échelle. Et donc dis-moi pour les rallier. Merci David pour ces explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !